et bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours sur the division l'épisode 5 un peu un épisode hors série entre guillemets parce que dans cet épisode on va pas faire une mission je vais juste vous expliquer un peu tous les modes voilà comment modder une de vos armes comment démanteler une arme comment crafter une arme comment avoir des patrons d'armes qu'on va voir tout ça dans la vidéo donc on va commencer par modder notre arme pour modder votre arme vous allez voir votre arme il faut déjà avoir des avoir récupéré des modes d'armes donc imaginons qu'on veuille vous modder voilà notre m4 double cliquer sur le m4 de la police ensuite voilà vous avez tous les modes qui arrivent au dessus donc par exemple le skin on n'a aucun mode de skin donc malheureusement on pourra rien faire là dessus en revanche on a deux viseurs on va regarder quels viseurs on a on a les lunettes c119 donc qui nous zoome de 3,4 fois mieux que ce que l'arme zoom d'habitude et 2,5% de précision en plus donc plutôt pas mal ça nous augmente aussi de 10 le dps donc ça peut être cool et on a le viseur réflexe qui lui augmente de 2% la portée maximale moi je préfère la précision alors plus ça rajoute un petit skin à l'arme donc c'est plutôt cool donc équipons tout de suite l'arme voilà elle a elle a notre lunette et elle est du coup beaucoup plus puissante elle est plus puissante on n'a aucune bouche donc on va rien pouvoir faire en revanche on a des sous canons on en a un donc pourquoi pas essayer on a la poignée inclinie rouge donc vous voyez ça rajoute un petit un petit skin dessus c'est déjà ça c'est plutôt sympa plus 4% de stabilité donc encore mieux donc allons-y mettons le voilà voilà pour les modes les amis je vous expliquez vite fait comment modder une arme c'est pareil pour toutes les armes genre le petit pistolet on va peut-être pouvoir lui aussi et bien le le comment dire le le modé je sais pas si on a des modes pour mais on va voir donc notre pistolet c'est le 1159 m9 militaire dps machin est-ce qu'on prendrait pas celui-là on peut voir j'ai pour comparer les deux le m9 militaire usagé ou le m19 11 dégâts 304 pour le m19 11 il n'y a que cette chargeur dedans maintenant charge de rechargement moins long on a une portée un reculment non je préfère garder le m9 militaire alors est-ce qu'on peut modder le m9 militaire on va avoir ça aucun mode que ce soit en skin ou en bouche aucun mode disponible et sur celui-là est ce qu'on aurait eu quelque chose aucun rien du tout qu'autant garder le m9 militaire voilà pour le modage de vos armes donc on peut voir du coup que voilà l'arme vous pouvez la voir là en bas à gauche de votre écran on a bien la lunette et on a bien la lunette de stabilisateur enfin le stabilisateur donc donc voilà ensuite ensuite tout simplement vous apprendre à démanteler les armes pour démanteler les armes pas besoin d'aller quelque part vous pouvez le faire directement de votre sac enfin des armes ou des inventaires vous avez dans votre inventaire par exemple toutes les armes qui me servent pas et ben je vais les démanteler et vous voyez vais marquer pour le démantèlement de pour le démantèlement du coup je la marque je la marque non pas elle elle non elle je la marque je la marque et je la marque aussi et on démantèle tout ça donc là en fait vous aurez pu appuyer sur x directement pour démanteler là j'en avais plusieurs à faire donc ça va tout démanteler d'un coup ça va être cool donc voilà bah on démantèle tout et j'ai récupéré du coup cinq pièces d'armes donc plutôt worse j'ai gardé mes armes principales donc donc on va faire ça avec tout ce qu'on utilise pas je sais pas encore si pour le moment c'est mieux de vendre ou de démanteler je pense que c'est mieux de démanteler au début de jeu on vendra quand ça vaudra de la thune là ça vaut pas grand chose donc donc n'hésitons pas marqué pour le démantèlement marqué pour démantèlement démantelons un peu pas démanteler voilà boum on a eu deux pièces d'armes de plus plutôt cool et on va faire pareil avec du coup nos nos armures qui nous servent à rien donc ici on en a plein elle nous sert à rien donc on la marque 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 on démantèle boum cinq tissus plutôt cool on garde juste qu'ils nous fais ça vite votre inventaire ça vous fait plein de petites ressources pour le craftage qu'on va voir juste après du coup du coup on a fait ça n'a plus qu'une donc c'est bon ici la masse de recrue on démantèle enfin on marque pour le démantèlement marque on marque alors on marque on marque et on marque et on démantèle le tout vous avez trois tissus quatre tissus très bien cool quatre tissus donc on va faire ça pour tous pour tout tout simplement tous nos tous nos objets là on voit qu'on a les grenouillères de garde qui sont beaucoup mieux que nos grenouillères de motards du coup on va les mettre on regarde si le skin va changer je ne sais pas on va voir ça tout de suite non pas vraiment ok donc hop 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 démantelons quatre tissus ok parfait du coup plutôt worse ça aussi tac on continue avec les sac à dos donc on a l'armure 10 de demi hop on démantèle le reste v v x voilà deux tissus encore cool l'armure pareil à là on a des gants je leur fais voir et voir plus 14 14 plus 12 dégâts de mitraillettes légères on va plutôt prendre mitraillettes légères voilà du coup v v v v v et on démantèle bien vous voyez on récupère quand même pas mal de deux d'équipements là le sort qu'on a il a huit là au lieu aussi mais c'est le même le sort pour piste de la protection regardez celui-là ça revient au même on marque on marque non on marque bien qu'est ce que j'ai fait ouais ça va être ça hop trois tissus nickel donc on a démantelé tout ce qu'on avait oui on n'a plus que tout en exemplaire sauf les armes parce qu'il ya l'arme secondaire et l'arme primaire donc jusqu'ici tout va bien et maintenant je vous apprends à crafter tout simplement des armes et des armures qu'il suffit d'aller au poste de fabrication vous appuyez sur f pour fabriquer un objet hop et on y va donc ça vous propose tout ce qui est possible d'avoir donc le schéma du black par exemple schéma p 416 militaire voilà qui serait apparemment meilleur que nous il aurait 223 on pourrait lui mettre les modes qu'on a mis sur notre m4 de la police donc ça pourrait être plutôt cool 30 en chargeur 750 en bpm battement par minute ouais niveau de puissance 5 niveau roti 5 c'est un fusil d'assaut mais je serai peut-être plus chaud pour créer un un flingue voilà quoi que non on peut faire le pp 416 militaire je pense on va le faire tout de suite toute façon voilà c'est pour tester on va créer le p 416 militaire et on va voir ce que ça donne hop il est créé jusqu'ici tout va bien donc notre p 416 à plus de dégâts moins de précision mais avec peut-être qu'avec les les modes qu'on va lui installer ça sera tout aussi bien donc plutôt cool hop du coup on va se créer peut-être un sac à dos bonus aléatoire quand tu crées un sac à dos il faut cinq tissus écoutez on va le faire sac à dos on n'a pas de sac à dos vert pour le moment on va essayer de se mettre full stuff vert hop qu'est ce qu'on a eu plus 139 puissance de compétence plus 11% de capacité des munitions plutôt très worse donc cool très bien les gants on a déjà des gants verts on va éviter les grenouillères on les a déjà et pas oui bon on peut rien faire d'autre donc au niveau des des schémas là vous voyez on n'a pas grand chose vous avez vous pouvez les looter en fait tout simplement vous pouvez looter des schémas de d'armes à fabriquer et etc etc donc n'hésitez pas à explorer le monde faire des quatre secondaires pour essayer d'en avoir tout simplement c'est comme ça que ça marche donc donc voilà alors attendez on va s'équiper du coup de nouveaux objets le p 416 militaire hop on va essayer de le modder tout simplement les bouchons n'a pas des viseurs on en a deux donc on va lui mettre la lunette de précision il sera enlevé de m4 de la police on s'enfuie voilà tout simplement ça va être notre arme de base et la petite truc rouge c'est ce qu'on veut nickel donc l'alarme ne s'affiche pas parce qu'il ya un petit bug graphique je pense mais mais pas de souci et du coup le m4 de la police vert on va le mettre en deuxième ça c'est l'arme primaire l'arme secondaire on va mettre le m4 de la police vert voilà comme ça et celui là on va tout simplement le démanteler ça va donc nous donner une pièce d'armes et pour nos prochains craft tout simplement donc donc voilà et pareil donc du coup on va s'équiper de notre nouveau sac à dos et démanteler celui-là tout simplement boum un tissu en plus et voilà on est content du coup du coup voilà pour ce petit ce petit cours de 10 minutes sur le démantèlement le craftage et c'est tout et le modage de vos armes donc voilà j'espère que ça vous a été utile n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous la vidéo si vous avez trouvé ça utile et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur The Division salut tout le monde ciao ciao ouais ouais c'était salut ciao 1